Si vous ne savez pas, le SATA configure lui-même l'ordre de démarrage, mais les IDE, il fallait mettre des trucs et tout, c'était relou. Je vais juste créer un SATA pour voir. De toute façon, ça devrait marcher de toute façon. Pourquoi ça ne marche pas ? Voilà, là ça marche. Donc c'est bien l'IDE qui faisait chier son monde. Donc là, on va attendre qu'il démarre. Forcément, ce n'est pas la même vitesse que le démarrage de la machine pure, puisque c'est la machine pure qui virtuose sa propre configuration. Du coup, ça ralentit un peu, mais rien de méchant, vous voyez quand même quoi, ça charge assez vite quand même. Donc voilà, là ça charge bien. Donc là, c'était admin test. Voilà. Et du coup, là, on voit bien qu'on est en .15 aussi. Aujourd'hui, vérifiez justement en quelle version on était. Donc ici, on va aller dans le disque physique. Et on voit bien qu'il y a VirtualBox 1 de 2 GB qui était ajouté. Donc ici, c'est notre deuxième disque tour que j'ai ajouté, juste avant. Pour l'ajouter sur votre réseau, vous pouvez voir comme quoi, logiquement, si c'est bien fait, si c'est bien fait, je parle bien, il devrait le détecter. Donc forcément, il n'y a pas envie. Quoi que non, il ne va pas le détecter, forcément, le partage n'est pas activé. Donc, pour activer votre partage, je suis bête, en fait, je réponds à mes propres questions en inventant. Pour activer le partage, donc des disques durs et tout ça, vous devez activer Samba ou CIFS, le partage réseau Windows. Donc, vous cliquez dessus, vous faites activer. Vous autorisez à mettre votre local, vous choisissez le nom, vous choisissez bien le groupe de travail où vous êtes. Généralement, c'est Wordgroup ou MSOM, à vous de voir. Bon, le nom, la description, vous en battez des steaks. Je vous conseille de désactiver le partage de répertoire personnel. Donc, ça, ça, en fait, ça partage tout ce qui est le dossier musique, photos, vidéos et documents de votre NAS. Donc, ce n'est pas forcément ce que vous avez besoin. Donc, moi, personnellement, je vous laisse désactiver, au moins, je suis tranquille. Vous autorisez l'accès aux clients sur mot de passe. Sinon, il vous faudra des logins des mots de passe, il faudra les créer, en gros, dans les utilisateurs. Donc, ça, libre à vous de choisir. Moi, personnellement, je préfère y aller sur mot de passe, au moins, on n'est plus tranquille. Vous faites enregistrer, il va vous demander, normalement, d'appliquer, voilà. Appliquer, oui. Mais, logiquement, là, il devrait détecter, il devrait détecter, voilà, test NAS. Donc, là, forcément, il y a un qui partage, il va vous demander quelque chose. Donc, à partir de là, vous avez vos disques physiques, sachant que le disque physique principal de 8 gigas, donc le disque dur où sera installé OpenMediaVolt, vous ne pouvez pas partager son contenu. Donc, il préconise de l'installer sur une clé USB ou une carte SD, ou ce que vous voulez, sachant que les cartes SD, c'est super difficile sur les anciens PC et, on va dire, moyen récent, de faire booter une carte SD sur une carte mère. Sur les nouvelles cartes mères, logiquement, il détecte les cartes SD comme étant un disque dur. Donc, c'est plutôt possible de booter. Généralement, les clés USB, c'est bootable. Je sais que mon PC, là où il y a un style de mon âge, je peux booter en clé USB. Le PC date de 2011, je crois, un peu comme ça, 2010-2011. Vous pouvez booter sur une clé USB. L'ISO prend 3,3 Go, donc vous pouvez envoyer une petite clé USB de 4 Go. Mais, personnellement, je préfère booter sur un disque dur pour pouvoir avoir les, on va dire, les performances maximales d'un SATA et tout ça, avec une clé USB. La vitesse d'une clé USB, c'est beaucoup plus lent, donc peut-être beaucoup plus lent à charger et tout, votre système d'exploitation. Donc, je préfère rester sur un disque dur. Mais, donc, si vous booter sur un SATA, vous ne pouvez pas partager le disque dur sur votre réseau. Mais, je dis parce qu'il y a toujours un mais, il y a toujours un truc pour contourner. Vous pouvez créer un dossier et le partager avec Samba, si vous y connaissez un peu. Vous créez un dossier sur votre racine de votre disque dur. Donc, je vous le montrerai à la limite comment faire. Et vous le partagez avec Samba pour être tranquille. Et au moins, vous y avez accès. Vous avez comblé l'espace qui serait un peu perdu. Contrairement à un portage Samba où vous pourrez utiliser tout l'espace de votre disque dur. Bref, donc ici, je vais déjà faire sur le disque dur de 2Go que j'ai créé précédemment. Donc, ce que je veux faire, c'est de le partager sur mon réseau. On va aller dans le système de fichier. Et ici, il détecte que le premier disque dur de 8Go. Donc, à partir d'ici, il est déjà monté. Vous ne pouvez rien faire avec. Il est déjà en ligne puisque c'est lui qui fait tourner le NAS et le système d'exploitation. Donc, vous allez faire créer. Je parle bien entendu de créer pour les disques dur internes. Tout ce que vous branchiez en USB sera automatiquement détecté ici. Logiquement, si tout se base bien. Donc, ici, je sélectionne mon disque dur de 2Go. Et on va l'appeler Doge pour 2Go. On ne va pas se faire avec les coïnes. Alors, système de fichier, si vous comptez le laisser... De toute façon, il n'y a pas vraiment joué. Alors, si vous comptez le laisser sur vos machines, je vous conseille le Xt4 pour les performances lecteur-écriture. Qui est beaucoup mieux que le NTFS. Bon, après, si vous avez un disque dur externe, brochez directement dessus. Et que vous avez déjà des données dessus. Je ne vous dirai pas de le formater pour le passer en Xt4. Enfin, Xt4, je ne sais même pas si c'est external. Mais, voilà. Si vous avez un disque dur vite, je vous conseille de le passer en Xt4. Bref, la création fichier s'est achevée avec succès. Fermez. Donc là, ici, il est en train de délicatiser. Et vous pouvez voir qu'il y a le 2Go qui a été installé. Mais pas monté. A ne pas oublier. Il faut sélectionner et appuyer sur monter. Pour que le disque dur se monte sur le système d'exploitation. Et pour que lui, le détecte. Voilà, hop. A chaque fois, il va vous dire ça de façon. La configuration a été modifiée. Vous faites appliquer. Oui. A chaque fois que vous allez faire une grosse modification. Je crois que son, mis à part le mot de passe de la mine. Il va à chaque fois vous demander d'appliquer la nouvelle configuration. Donc là, ici, vous avez monté votre système de fichier. Donc le 2Go. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de partager ce dossier. Et donc, d'une part, je ne vous conseillerais pas de partager directement d'ici. Mais de partager directement de Samba. Puisque, en partageant de Samba, il va ajouter directement le dossier partagé ici. Donc autant le faire. Directement les deux trucs qu'on a. Donc ici, logiquement, Samba est déjà activé. Donc on l'a fait précédemment. Vous allez dans partage. Donc l'autre là-dessus. Et ajouter. Ici, vous aurez votre dossier partagé. Logiquement, de votre disque dur. Deux gigas. En faisant un petit fait, je ne vous aurais rien. Puisqu'il ne connait aucun dossier partagé pour l'instant. Mais, vous ne faites plus. Et, logiquement, vous avez dans vos lignes, voilà. Votre deux gigas. Donc vous l'appelez pareil, comme vous voulez. Sachant que vous ne pouvez pas mettre d'espace. A savoir. Autre chose à savoir ici. Si vous laissez le chemin d'accès 2G slash. Il va vous créer un dossier sur votre disque dur 2G slash. Donc vous allez vous trouver dans 2G slash. Au lieu de la racine du disque dur slash. Donc si vous voulez changer ça pour ne pas qu'il crée dossier. Vous effacez. Vous marquez slash. Pour ça là, vous allez directement vous retrouver à la racine du disque dur. Au lieu d'un dossier. Alors, au niveau des permissions. Donc là, ça va vous le voir. Ce que vous voulez faire avec vos dossiers. Moi, je veux que tout le monde puisse lire et écrire. Et nos commentaires, on s'en bat les steaks. Ici, il y a d'autres choses à modifier. Publique. Ça, c'est si vous voulez l'afficher ou non sur votre réseau. Donc moi, oui. Donc invité autorisé. Et je vais désactiver les ACL. Donc les... Tout le monde dire. Les permissions par défaut du disque dur et tout ça. Je veux désactiver et faire mes propres permissions. Donc je vais hériter des permissions de base de Open Media Vault. Ce qui est par défaut. Donc lecture, écriture et exécution pour tout le monde. Hop. Vous faites enregistrer. Et à partir de là, logiquement, il vous a créé... Quoi que... Ouais, ouais. Il va demander d'appliquer. Il faut vraiment bien attendre qu'il vous demande d'appliquer. Je vous dis... À 99,9% du temps. Il va nous demander d'appliquer votre nouvelle configuration. Il y a juste au niveau du mot de face que je ne vous demande pas. Donc logiquement, ici, dans dossier partagé. Voilà. Il vous a ajouté le dossier. Et on voit bien que le chemin d'accès est la racine du disque dur. Donc, à partir d'ici, on va aller voir si on a accès. Voilà. On a accès directement au disque dur. Donc il se peut, j'ai déjà eu le cas. Il se peut qu'un de vos disques durs, on ne vous autorise pas à modifier ou supprimer ou ajouter un nouveau contenu. Notamment là. Voilà. Vous devez déposer une autorisation pour faire ça. Donc, on va dire 50% du temps, ou même 75% du temps, vous n'aurez aucun problème. Vous pouvez créer directement. Mais j'ai déjà eu ce problème. Et notamment ici, sur le disque dur, il y a également un problème qu'on peut résoudre facilement. Ne vous inquiétez pas. Des autorisations qu'il vous faut. Donc, je ne sais pas si c'est un bug au niveau des partagés et tout ça. Mais en tout cas, il vous suffira d'aller dans dossier partagé. Donc là, où est-ce qu'on était. De vérifier dans privilèges qu'il n'y a rien. Donc, logiquement, rien. Puisque ce n'est pas les ACL, mais les privilèges de partage, pardon. Nous, on va les modifier les ACL. Et juste, on va autoriser au groupe lecture, écriture, exécution. Et aux autres, lecture, écriture, exécution. Donc là, on va faire appliquer à toutes les permissions ou sous répertoire fichier, même s'il n'y en a pas. Mais au moins, on est sûr. Faites appliquer. Fermez. Et logiquement, si tout s'est bien passé, vous pouvez créer un dossier. Voilà. Vous pouvez créer un dossier facilement. Donc là, vous pouvez tout mettre, tout ce que vous voulez. On va vous faire, je vais faire quand même un petit test. Téléchangement. On va copier un fichier bien gros. Pour vous montrer comme quoi les débits sont un peu différents des autres débits. Par contre, je vais essayer de jouer. Voilà. Ça, ça pèse quand même 3,3Go. On copie. Donc là, on peut voir quand même, c'est de la virtualisation. Donc forcément, il n'y a peut-être pas tout le débit. Vu que c'est une carte réseau virtualisée. Mais vous pouvez voir comme quoi je tourne déjà à 70 mégas. Je vais vous montrer comme quoi ça tourne vraiment bien. Là, c'est le disque dur interne. Je vais copier là. Vous pouvez voir quand même que je tourne à 115 émosec. Donc là, c'est le NAS pur. Et je vais vous montrer comme quoi dans le NAS Freebox, c'est du caca moisi. C'est le disque dur interne de la Freebox. Voilà. Je tourne à 30 émosec. Donc là, vraiment, on a mis un disque dur interne branché en SATA. Je ne sais pas si c'est du SATA2 ou SATA3. Là, dans mon NAS, c'est du SATA2 pour vous dire déjà. En tout cas, il y a un problème vraiment dans le NAS de la Freebox. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer mon propre NAS. Voilà. Donc là, vous avez vu le test en brut. Comme quoi ça utilise vraiment le maximum de votre réseau. Donc moi, ici, j'ai le réseau 1 gigabit complet. Donc pour moi, il n'y a aucun souci. Donc à partir de là, vous allez partager vos dossiers. On va dire que c'est la fonction principale d'un NAS. La suite, je vous laisse découvrir et je vous laisse toucher. Le SSH. Donc il y a juste à activer. Voilà. Vous pouvez accéder depuis n'importe quel logiciel SSH. Pour vous montrer vraiment que ça marche. Hop. 224. Donc là, route. Test. Voilà. Je suis connecté en SSH. Donc quoi ? Il n'y a que là que le mot de passe, il marche. Ben, sinon, mise à part ça, ben, voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour les fonctionnalités principales du NAS. Comme j'ai dit, du coup, maintenant, vous avez la blinde de plug-in pour vous amuser. Et pourquoi pas héberger. Comme notamment un serveur Mumble. Je pense, j'ai testé. Un serveur Mumble, ça installe le même paquet que le tuto que j'ai fait pour créer son serveur Mumble. Et le gestionnaire des serveurs. Donc je pense que vous pouvez un peu fusionner les deux. Si vous installez un Mumble serveur sur votre NAS, vous pouvez après installer le gestionnaire sur le serveur web du NAS pour pouvoir créer plusieurs serveurs. Donc après, libre à vous de fusionner plusieurs tutos que j'ai créés. Vous pouvez voir comme quoi il y a quand même la blinde de plug-in à utiliser. Donc après, au niveau du FTP, je vous laisserai découvrir. Je suis en train d'expérimenter ça. Donc, l'utilisateur, le groupe et les dossiers partagés. Mais bon, vous voyez comme quoi, vous avez pas mal de choses pour utiliser complètement votre NAS. Et je trouve que c'est, pour ma part, beaucoup mieux qu'un NAS qu'on peut acheter dans le commerce. Et mieux que FreeNAS, puisqu'il y a beaucoup plus de plug-in et de fonctionnalités. Mais, de toute façon, au choix, je vous conseillerais plus de créer votre propre NAS avec une petite machine, voire même un Raspberry. Je veux dire, je vais expérimenter ça aussi, vu que j'ai trouvé le paquet Raspberry. Et je vais vous dire si ça va tourner vraiment bien, comparé aux deux. Mais je pense qu'entre un Raspberry, un GHz avec un giga de RAM et un Mi 5 et 4 giga de RAM, il n'y a pas vraiment moins de choix à se poser. Mais bon, voilà, je vous conseille plutôt de créer votre propre NAS, qui coûtera forcément moins cher, déjà de base, puisque l'OS est gratuit. Il faudra juste une vieille machine ou une machine qui ne vous sert pas. Même un PC portable, ça passe pas. Mais voilà, du coup, je vais vous laisser là, je vais vous laisser découvrir le reste du NAS. Moi, je suis en train de découvrir en même temps que vous. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo ou rejoindre ma chaîne YouTube si ce tuto vous a plu. Je vais vous créer d'autres tutos, pourquoi pas sur FreeNAS, pour vous montrer un peu la différence. Ce serait peut-être une bonne occasion de vous montrer les différences de fonctionnalités entre FreeNAS et OpenMediaVolt. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Facebook pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et pourquoi pas la prochaine vidéo sur FreeNAS. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis, portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501